On a représenté l'onde rectine à la surface de l'eau, ici. La direction de propagation de l'onde est dans cette direction, suivant l'axe OX. Ici, il y a un régler qui frappe et qui génère donc ces ondes sinusoïdales progressives mécaniques. A l'instant T égale 0,2 en seconde, premier éclair. On éclaire, on éclaire cette ligne-là, donc l'onde se trouve au point A, à une distance X égale 0,098 mètres de l'origine. A l'instant T plus l'état, nouvel éclair. A ce moment-là, l'onde se trouve en B, ici. Elle a parcouru une distance X égale 0,05 mètres sur l'axe des X, donc elle a parcouru une distance depuis tout à l'heure de 0,05 moins 0,098 mètres. Puis, à l'instant T plus 2 théta, l'onde se retrouve ici, etc. A l'instant T égale 0,400 secondes, on se trouve donc à l'axe X égale 0,147 mètres. L'onde a parcouru donc une distance delta X qui est égale à cette valeur de X, je l'appellerai X finale, si vous voulez, moins X initiale. X finale moins X initiale. On a un intervalle de temps delta T égale quoi ? T finale, tiens, ça c'est T finale, moins T initiale. Que vaut donc la célérité de l'onde, V, célérité moyenne de l'onde, delta X sur delta T. Au passage, mon expression est bien homogène, car delta X doit être en mètres, delta T en secondes. Ce qui fait pour la célérité V, delta X, c'est-à-dire XF 0,147 moins X initiale 0,098 divisé par 0,400 moins 0,200, environ 0,24 mètres secondes moins 1. Donc l'onde progresse avec une célérité de 0,24 mètres en une seconde, donc 24 centimètres par seconde.